Salut à tous ! Sur la plupart des BMW, les systèmes de frein de service arrière et de frein à main sont séparés. Le frein de service hydraulique est assuré par un étrier, deux plaquettes et le disque. Quant au frein à main à câble, il est constitué de deux mâchoires à l'intérieur du disque, qui fait donc office de tambour. Dans cette vidéo, je vous montre comment changer les plaquettes, les disques et les mâchoires sur une série 5 E39, mais le système est le même sur série 1 E87, E81, sur série 3 E46, série 5 E60, série 7 E38 et sûrement d'autres modèles encore. Alors je vais d'abord vous montrer le côté arrière gauche en détail. Ensuite je vais vous montrer le fonctionnement et le remplacement du témoin d'usure des plaquettes, qui se trouve à l'arrière droite. Et puis je ferai le réglage du frein à main au niveau des mâchoires. C'est parti ! On commence par lever la voiture, comme d'habitude. On vérifie que c'est bien stable et que les goupilles sont mises. On enlève la roue. Alors pour remplacer les plaquettes, on va d'abord enlever le premier ressort ici avec un tournevis. C'est un ressort anti-bruit. On enlève les ergots qui sont dans les trous. Et voilà. Maintenant on va enlever les deux caches. Un là, un là. Cache qui cache en fait la vis de colonnette. Un petit peu de WD40. Ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. On nettoiera bien parce que le WD40, il faut l'enlever quand on l'a mis sur les freins. Maintenant on enlève les deux vis de colonnette. Donc c'est du hexagonal taille 7. Alors c'est serré plus fort que ça. On va prendre un levier plus grand. Tout de suite ça va mieux avec un plus grand levier. On va desserrer la deuxième. Alors est-ce que ça passe ? Non, ça ne passe pas. On va mettre un petit cardan. Voilà. Le cardan c'est du Facom. Il tient. Ce qui est rassurant. Alors voilà la première. Ça ressemble à ça. Et la deuxième. Maintenant il va falloir enlever l'étrier. On va écarter un petit peu les plaquettes avec un tournevis. Voilà. Il vient tout seul. Alors on ne va pas le laisser pendre ici à côté du flexible. Donc on va l'attacher avec de la ficelle par exemple dans le ressort. Dans le ressort de suspension. Donc il vient tout seul si on a un petit peu écarté les plaquettes. Voilà. Après j'ai la ficelle. Après on peut mettre un vieux cintre métallique. L'idée c'est de ne pas faire supporter le poids de l'étrier par le flexible de frein. Là il tient et le flexible est détendu. On récupère la première plaquette ici. Elle vient toute seule. Et la deuxième est dans l'étrier. Et elle est fixée par un léger ressort. Ici. Et on tire dessus. Celle-ci elle est fixée avec un ressort dans le piston de l'étrier. Alors juste pour comparaison. La plaquette neuve à gauche. Et la usée à droite. Alors comme je vais changer les disques. Il va falloir changer en enlever le support d'étrier ici. Le support d'étrier il est fixé en fait par deux vis. Ici et ici. Un petit peu de double D40. Ça fait longtemps que ça peut être démonté. Alors c'est du 16. Alors c'est bon ça se desserre avec une clé à pipe de 16 et une rallonge. Je vous conseille de soulever le bras de suspension avec un cric pour un meilleur accès. Parce que là ma clé n'est pas parfaitement droite. C'est ce que je vais faire en fait un peu plus loin dans la vidéo pour le serrage aux coupes lors du remontage. Celle-là on l'a fait avec la douille c'est mieux. Voilà le support d'étrier. Maintenant on peut enlever cette petite vis là qui tient en fait le disque. Double D40. Et la taille c'est du 6. Voilà avec le choc ça vient tout de suite. Alors là le disque ne bouge pas c'est normal. Parce que j'ai laissé le frein à main. Donc on desserre le frein à main. Déjà ça tourne. Alors là le disque ne vient pas. Peut-être qu'il est un peu soudé avec la rouille au milieu là. Donc on va taper derrière avec du bois pour ne pas abîmer quoi que ce soit. Et voilà en tapant derrière ça vient. Alors maintenant ce qui coince c'est le système de frein à main. Il va falloir détendre un peu. On va essayer de se remettre en face des trous. Alors les trous. Voilà. Alors à l'intérieur il y a un petit système d'engrenage. Pour desserrer le frein à main complètement. Pour me mettre en face et faire tourner le moyeu je remets une vis ici. Sinon je ne fais tourner que mon disque. Et on va chercher l'engrenage ou la roue dentée à l'intérieur. On la fait tourner avec un tournevis long de telle sorte à faire rentrer les mâchoires. Voilà. Donc l'idée c'était de desserrer le système ici. On nettoie l'ensemble au nettoyant frein. Alors avant de travailler avec des ressorts. Il y a un truc quelque chose important à faire. C'est de mettre des lunettes. On s'aide d'une pince comme ça là. Pour enlever le ressort du haut. Voilà. Avec le bon outil ça va bien. Donc ce ressort là c'est celui du haut. Ensuite on dévisse les deux fixations ici et ici de la mâchoire. C'est du 5. Première fixation. Et la deuxième. En fait on tourne d'un quart de tour. Ensuite on écarte les mâchoires. Et elles viennent comme ça. Alors maintenant on va réassembler la même chose avec les nouvelles pièces. Alors les deux petits ergots là. Ici et ici sont en haut. Et les deux côtés plus plats ici sont en bas. Je n'ai pas cette pièce là donc je dois la récupérer. Donc il s'agit d'une vis avec un réglage. Je tourne ici et ça fait rentrer la vis à l'intérieur. Cette vis et cet engrenage servent au rattrapage de jeu des mâchoires de frein à main. On les remonte de telle sorte à ce que la longueur soit la plus faible possible. On fera le réglage du frein à main en agissant sur l'engrenage un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, là le système est mis. L'engrenage ici est sur la droite. Alors on va en profiter pour graisser un appui ici. Là où s'appuie le système de frein à main, l'arrivée du câble. Je mets en place le nouveau système. Alors j'ai des nouvelles fixations et de petits ressorts. Un quart de tour, voilà. Il faut vraiment faire un quart de tour. Il ne reste plus qu'à fixer le gros ressort en haut. Donc il vient là. Je l'attrape de l'autre côté avec ma super pince. Il n'y a pas grand chose. Non, je n'arrive pas comme ça. C'est un peu plus haut là. Hop, ça y est, victoire. Le ressort est mis. Alors le réglage, ce sera du frein à main, ce sera après. Il est temps de mettre le nouveau disque. La vis qui tient le disque. Est-ce qu'il y a un serrage ? Alors on me dit 16 Nm. Allons-y, c'est léger. 16 Nm, ce n'est pas grand chose. Même le faire en tenant le disque, je pense. Voilà. Ensuite, on va refixer le support d'étrier. S'agissant des freins, sur ces fixations-là, frein filet. Alors les vis sont derrière. Et on va aller serrer à 67 Nm. Première. Voilà. Alors la deuxième. Et bien la deuxième, pour pouvoir serrer correctement et placer ma douille, il faut que je remonte un peu le bras de suspension. Donc je le fais avec un petit cric. Ici, j'ai un petit peu plus d'espace. Est-ce que ça suffit ? Oui, ça suffit. Je peux enlever le cric, qui ne sert plus à rien. Avant de repousser le piston de l'étrier, on va regarder le niveau du liquide de frein. Donc pour ça, il faut enlever, dans cette voiture, le filtre à air d'habitacle côté conducteur. On enlève ici l'arrivée, vers le joint. Et on tire. Le bocal du liquide de frein, il est à l'intérieur. Comme là, on est au max, on va un peu l'ouvrir légèrement. Et on va faire gaffe au débordement, quand on va repousser les plaquettes. Pour repousser ce piston-là, on va s'aider d'un outil, qui est un simple repousse-piston. L'idée, c'est de repousser avec une vieille plaquette. Ratté. Là, ici, j'ai mon montage de fait. Lorsque je vais desserrer ici, ça va pousser le piston en bas. Et on vérifiera le niveau du liquide de frein. Alors là, le piston rentre tranquillement dans l'étrier. Et voilà, quand ça force un petit peu, c'est que je suis à fond. Voilà. Ici, le piston est complètement rentré. Donc je peux enlever l'outil et la vieille plaquette. Le piston, il était là. Il est venu là maintenant. Alors le niveau du liquide de frein, je ne vous montre pas. Mais il a augmenté très légèrement. Ce qui n'est pas gênant, en fait. Alors maintenant, il va être temps de placer les nouvelles plaquettes dans l'étrier. Il y a une plaquette à l'intérieur, il y a une fixation ici. Elle tient dans le piston, directement. J'enlève ma ficelle de maintien, qui ne me sert plus à rien. La plaquette externe vient ici. Attention, ce qui n'a pas de sens sur les plaquettes. On refixe derrière ces petites vis de colonnette. Sur le pas de vis, je vais mettre un peu de frein filet. Et sur la longueur, de la graisse. Pareil sur la deuxième. Alors le serrage des vis de colonnette se fait à 35 Nm. On remonte le ressort anti-bruit. On n'oublie pas de mettre les deux caches en plastique. Les vis de colonnette derrière. On nettoie ça au nettoyant frein. Parce qu'on a mis du gras sur le disque. On a terminé le premier côté. Pour le deuxième côté, je ne vous montre pas, car c'est exactement la même chose. Enfin, à un détail près, il y a du côté droit un capteur d'usure des plaquettes de frein. Ce capteur peut se déposer ou se reposer juste en enlevant la roue. Il se clipe dans la plaquette interne directement. Comme mon témoin est cassé, je vais le remplacer. Pour ceux qui veulent la référence sur la BMW 539, c'est LZ-0137. Ici, vous voyez la fente. Il va se clipser directement là-dedans. Je mets ici et je pousse. Ensuite, on le fait passer au niveau du capuchon de vis de purge de l'étrier. Il va allonger le flexible de frein. En haut, il y a une attache. On pousse. On va chercher le connecteur. Il est planqué derrière ce carter en plastique. J'enlève avec une douille de 10. Derrière se cachent les connecteurs. On le connecte. C'est juste deux broches à mettre l'une en face de l'autre. On peut remettre la connectique ici dans le support en plastique. Que l'on remet derrière le carter là. Et je remets l'écrou de 10. Alors ce qui est important, c'est de checker le voyant frein ici à droite avec le point d'exclamation au niveau du tableau de bord. On démarre. Et ce voyant doit s'éteindre. S'il ne s'éteint pas, c'est que le témoin d'usure est mal mis et qu'il n'y a pas contact, alors qu'il doit y avoir contact. Alors voilà, ça c'est le capteur que j'ai enlevé. En fait, on va remarquer que ce capteur fonctionne encore, mais c'est en l'enlevant de la plaquette que je l'ai cassé. Et du coup, ça nous permet de regarder un peu comment fonctionne ce capteur. En fait, ce capteur, c'est un capteur qui a un contact permanent ici. On va le voir en branchant un multimètre là. Je branche un multimètre en testeur de continuité. Si je branche les deux fils du capteur ici, on remarque qu'il y a continuité. Alors on va s'intéresser un peu à la partie qui est ici. Cette partie là, ici là, en fait, cette partie bombée, c'est la partie qui va venir frotter le disque une fois que la plaquette est usée. Donc ce qu'on va faire, on va faire comme si la plaquette était usée. Et je vais limer cette partie bombée pour voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est fait. Ici, je vais montrer avec une pointe de touche, on commence à voir apparaître du brillant. Donc c'est les fils du capteur qui sont moulés dans ce corps en plastique. Je lime encore un petit peu. Voilà, là on voit bien les contacts. Donc là, ça marche encore. On va continuer à limer. Ah, ça y est, là ça s'est arrêté. Voilà, maintenant, on voit bien ici les contacts qui sont séparés. C'est-à-dire que maintenant, il y a un fil qui va à un contact, un fil à l'autre. Je n'ai plus continuité entre les deux fils. Donc à partir de ce moment-là, le capteur est détruit. Et au niveau de la voiture, vous avez un voyant qui vous dit que la plaquette est usée. Alors, je vais faire le réglage du frein à main au niveau des mâchoires et pas au niveau des câbles qui peut se faire après. Il s'agit d'un rattrapage de jeu manuel qui permet de plaquer le bas de la mâchoire autant que le haut. Alors, ce n'est pas la méthode de la revue technique automobile. Vous pouvez vous y référer si besoin. Ce que je fais est plus simple et rapide et ça fonctionne quand même. Déjà, petit test. Là, effectivement, ça tourne librement. Je serre le frein à main à fond. Hop ! Là, le frein à main est tiré et ça ne bouge pas. Donc c'est que déjà, ça marche un peu. Alors, on va régler le système en bas pour qu'on ait une bonne force de frein à main. Donc, je vais mettre le frein à main et je vais le tirer de trois crans. Et l'idée, c'est qu'à trois crans, on ait quand même une bonne accroche et que je n'arrive pas à le tourner. Là, ce n'est pas assez. Alors, les câbles sont normalement bien tendus. que ça, je l'avais déjà fait. Donc, l'idée, c'est de tourner le système en dessous avec un tournevis pour commencer à avoir une accroche. Les dents qui se présentent à moi, je les pousse vers le bas. Alors, la visibilité est, comment dire, réduite. Alors là, voilà. Déjà, je n'arrive plus à tourner le disque à la main. Je relâche le frein à main. Je réessaye à trois crans. Là, ça continue à tourner. Alors, on essaye plusieurs fois de faire la manipulation en faisant tourner la roue, histoire que le système se mette en place. Là, j'ai bien serré la partie basse, en fait, des mâchoires. Alors après, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Après avoir remonté les roues, reposé la voiture au sol, serré les roues à 110 Nm, faites un premier freinage avant de rouler pour que les plaquettes viennent en appui contre les disques. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à mettre un pouce vers le haut ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels ! Sous-titrage Société Radio-Canada